Sous-titrage Société Radio-Canada Nom, Béra. Prénom, Olivier. Un look de Crocodile Dundee qui ne doit rien au cinéma. Je suis arrivé ici en 87. Au début, c'était pour faire des inventaires des populations de crocodiles. Parce que Madagascar exportait des pots de crocodiles, mais ils en ont exporté un petit peu trop, donc le commerce international avait été suspendu. Et donc on m'a payé pour venir compter les crocodiles de Madagascar. Et c'est vrai que tu tombes facilement amoureux de la nature malgache. Olivier est donc resté. Mais aujourd'hui, il est inquiet. Madagascar, l'île continent, l'île aux épices, a perdu presque toute sa forêt. La fin de la saison sèche, c'est la période où les mecs vont brûler. Et là, tu vois ces brumes, ça va être de pire en pire. On voit, il y a de la fumée. Là, tu vois, il est 9h30 du matin. Il y a des feux partout dans l'Ouest. C'est une catastrophe. Et là, tu vois, tout ce pan de forêt a été coupé. Et ça, ça va brûler. Ils vont y mettre le feu dès que ce sera bien sec. Chaque année, 200 à 300 000 hectares de forêt partent en fumée. Là, tu vois vraiment du brûli. Les rizières, tout a été utilisé. Il n'y a plus assez de surface, je veux dire. Donc maintenant, ils cherchent à cultiver aussi sur des zones de forêt. Et pour ça, la technique traditionnelle, c'est de mettre le feu. En fait, brûler la forêt pour la transformer en une terre agricole, mais ce n'est pas simple du tout. Dès que ça a brûlé, premier gros orage, il n'y a plus rien. C'est un processus irréversible en termes écologiques. C'est-à-dire qu'une fois que la forêt, elle a perdu cette petite fine couche de sol riche, en dessous, c'est de la latérite qui n'a rien. Donc c'est fini pour toujours. Ça ne repoussera plus naturellement après. Les alternatives sont à l'ouest, à 200 kilomètres de Tananarive. C'est là qu'Olivier a commencé son aventure. C'est là qu'il a décidé qu'il pourrait changer les choses. Monsieur Le Solabut, c'est le tradipraticien en chef, chef de laboratoire maintenant. Chantal vient demain. Elle va arriver à 9h, donc il faudrait que le matin, on aille un peu dans la forêt chercher les plantes, les nouvelles plantes. Et comme ça, après, quand Chantal arrive, vous pouvez essayer de faire les extractions. Après la route bitumée, il faut emprunter la voie ferrée, s'enfoncer dans la forêt. Pour enfin découvrir l'atelier d'Olivier. Tu vois cette plante-là ? C'est Afloia teiformis, c'est une plante à croissance assez rapide, et les feuilles ont extrait de la mangiférine, et qui sert à faire des crèmes solaires. Et par exemple, cette plante-là, c'est ce qui permet de faire cette crème solaire-là. Et là, tu as une molécule naturelle qui en fait fait l'avenir de la crème solaire. On était passé au chimique, et maintenant on revient au naturel, et pour de bonnes raisons. Des exemples comme celui-ci, Olivier en a des dizaines. Il suffit de se pencher pour trouver l'origine d'un nouveau médicament, d'un nouveau parfum. La biodiversité malgache, c'est fantastique. Je veux dire, tu regardes au bord des chemins. Ici, tous les 3 mètres, tu as une autre plante qui est intéressante, tu as un autre insecte, tu as un autre petit animal qui est là. C'est vraiment la diversité. Il y a 10 000 plantes différentes ici. Sur ces 10 000 plantes, 2 000 sont déjà reconnues pour avoir des propriétés médicinales ou aromatiques. C'est pour protéger tout cela qu'Olivier a créé ici la première base de l'homme et l'environnement, son ONG. Bienvenue à la maison. On va de suite monter. La réserve, elle commence ici. Tu vois que là, derrière, tout est dégradé. La limite, c'est la rivière. Et ici, donc là où on a construit la distillerie, le laboratoire, je veux dire, le petit restaurant. Et là, tu as la forêt qui démarre, qui commence ici. Je m'appelle Fou Latine. Et j'ai la... Oui, les enfants jouent au marché. Ça, c'est... L'Obeléanceps. L'Obeléanceps, c'est une plante médicinale d'ici. On s'en sert pour soigner le foie et les maux de ventre. Donc ici, les enfants, au lieu d'avoir des jouets en plastique, ils jouent avec les plantes. Ils jouent avec les plantes. Enfin, parfois, on trouve quand même un peu de plastique, regardez. C'est le seul jouet en plastique. Aujourd'hui, à Wimane, la communauté paysanne vit grâce aux plantes. Elle ne brûle plus la forêt pour planter du manioc ou du riz. Ces feuilles de gingembre papillon, une espèce sauvage qui pousse vite et partout, constituent leur nouvelle ressource. Il y a 88 femmes qui travaillent à la récolte. A tour de rôle, elles font peser leurs fagons. 22 kg. Moi, je gagne 2 euros pour 100 kg récoltés. L'huile de gingembre papillon est précieuse pour ses vertus calmantes et anti-stress. Elle est vendue à des sociétés d'aromathérapie. Le principe d'extraction est super simple. En fait, c'est des principes qui ont été mis au point du temps des Égyptiens. tu as des molécules aromatiques dans les feuilles. Comme s'il y a des micro-poches qui sont à l'intérieur de ça. En fait, on va faire rentrer de la vapeur au fond de l'alambic. La vapeur va traverser les feuilles remontées. Et donc là, la vapeur va se transformer en eau dans laquelle il y aura un mélange d'huile essentielle. Et comme l'huile essentielle est plus légère que l'eau, là, ça va se séparer. Et nous, on va récupérer la partie supérieure de ce liquide qui va être l'huile essentielle. Un petit trésor vendu 400 euros le litre. Mais qui se mérite ? Voici la production d'une cuve entière. Un fond de bouteille à peine 15 centilitres. Une vallée plus loin. Cette autre distillerie fournit l'une des plus grandes marques de parfumerie au monde. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Son atout ? Le gingembre bleu. C'est une variété de gingembre mais qui est toute petite et qui est super concentrée en principe actif. Et au début, le premier usage qu'on en a fait, c'était donc en cosmétique pour faire des super crèmes super chic, super luxe. Et après, on s'est rendu compte aussi que quand tu le distilles, tu peux avoir une huile essentielle qui a aussi un parfum extraordinaire. L'autre intérêt de cette variété de gingembre et qu'elle se cultive très facilement. Là, en bas, c'est une plantation de gingembre. Où ça ? Là, oui. Chaque année, les rhizomes sont replantés. Ils se multiplient ensuite par cinq ou six, de quoi alimenter régulièrement la distillerie. Les paysans ont donc deux revenus. L'un pour leur récolte et l'autre pour leur travail à la distillerie. à la place de sortir bêtement trois tonnes de gingembre pour aller vers un alambic tous les jours, tu vas sortir un kilo d'huile. Et c'est ça, un peu l'innovation qu'on a faite ici, c'était de se donner le challenge de former les gens ici pour qu'ils fassent l'extraction sur place. La forêt malgache est donc une gigantesque pharmacie où chaque arbre, chaque plante, grâce à ses molécules, est susceptible de guérir une maladie. Ça, c'est le Drossera Madagascariensis. C'est une petite plante carnivore qui pousse sur des zones très pauvres. Là, tu vois, elle est sur des sols ou sur de la tourbe. C'est pour ça qu'elle a développé ces attrapes-mouches qui lui permettent de se nourrir à partir de mouches. Et cette petite plante-là est déjà exportée. Et quand tu vois ça, tu vois bien qu'un Madagascar exporte 5 tonnes par an de ce petit truc cri-c-c-qui-là. Et ce qui sert à faire des sirops antitussifs en Europe. Mais les surprises ne s'arrêtent pas au monde végétal. C'est une néphila. Le fil de cette araignée servait du temps des rois et était tissé. C'est-à-dire qu'avec ça, il faisait des toiles. Et c'est assez extraordinaire. Ce fil est tellement solide. Il sert maintenant en chirurgie aux Etats-Unis. Il est utilisé parce qu'en fait, il est hypoallergénique. Comme c'est un matériau totalement naturel, si tu veux, pour la chirurgie réparatrice, il ne fait pas du tout d'allergie. L'armée américaine travaille dessus pour faire des gilets pare-balles. Donc en fait, à la place d'avoir un gros truc lourd, tu te retrouves avec un petit gilet tout fin et tout mignon et hyper solide. Parce que ce fil est hyper, hyper solide. seuls les femelles peuvent tisser une toile. Pour récupérer leurs précieux filaments, elles sont capturées et placées dans ces curieuses installations. En moins de 25 minutes, elles peuvent produire plus de 30 mètres de fil. Un peu plus loin, dans la forêt, un son insolite traverse la vallée. C'est le cri des Indri. Le cri du communication. Les Indri-Indri sont les plus grands des lémuriens. Il y en a beaucoup dans cette forêt ? Ah oui, il y en a beaucoup. Ils ont ce cri qui leur permet de se retrouver au cœur de la forêt, de savoir qui est où. C'est un cri qui porte à des kilomètres dans les collines et ce qui permet qu'il y ait une famille qui sait que l'autre famille est là. C'est schématiquement « Allô, tout va bien, tout le monde est bien là et tout va bien ». Pour les voir, il suffit donc de savoir se connecter au réseau. Jean-Paul connaît le Indri dans ses moindres détails. Le Indri-Indri, c'est l'habitude de trois écrits. Écrits d'alerte, écrits d'amour, écrits d'appels. Écrits d'appels, écrits d'appels, écrits, cout, 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 cout. C'est ça. C'est les cris d'amour comme des boujoux. Si. Les grands chefs prennent des cris, les papas, donc, et viens, les mamas. Viens, 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 ils sont là-bas. Passe devant, viens, regarde, ils sont là-bas. Les Indris vivent et dorment dans les arbres. Leur détente est sidérante. Leurs mains, au long doigt, sont très proches de celles des hommes. Les lémuriens sont très en danger, suivant les espèces plus que d'autres. Mais la grande détresse pour les lémuriens, c'est la perte d'habitat. Quand il n'y a plus de forêt, les Indris ne vivent que dans la forêt. Impossible de les tenir en captivité. Ils mangent plusieurs dizaines d'espèces tous les jours. Donc, s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de lémuriens. La forêt de Wouiman couvre environ 2000 hectares. C'est la seule surface boisée de Madagascar qui ne régresse pas. Là, on arrive à la pépinière, parce qu'en fait, là, tu vois, il y a la forêt qui reste. Comme on a réussi à enrayer maintenant la déforestation, on peut se permettre de démarrer des programmes de reboisement. Et ici, sur Wouiman, il y a déjà eu plus de 450 000 arbres qui ont été plantés. Et eux, ils poursuivent maintenant le travail eux-mêmes à restaurer des parcelles qui ont été dégradées. Ces pépinières sont financées par les entreprises qui achètent les huiles essentielles. Leurs investissements à long terme garantissent la pérennité des matières premières. Ça fait, nous donne des boulots pour les gens alentours, parce que là, ils sont des gens qui vivent à l'entour de Wouiman. Ils ont des boulots avec ça, mais ça me fait plaisir, j'aime beaucoup les plantés là. À chaque sortie en forêt, Olivier emporte sa Bible, un inventaire de poche des espèces médicinales de la région, spécialement éditées par l'ONG. Là, c'est des hélicrys, plantes médicinales, donc tu vois, là, on retrouve dans la nature la plante qu'on a identifiée sur le livre. Pour le moment, il n'y a rien en médecine internationale industrielle. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils utilisent contre la fièvre jaune et la fatigue aussi et la fatigue. De retour au labo, Monsieur Le Saboute, le médecin traditionnel local, se met au travail. J'ai dû apprendre tous les noms en latin, les familles, les genres, les classifications, ça m'a pris 10 ans. Tu vois ce que disait Le Saboute ? Il disait tout à l'heure, il a 130 plantes qu'il a identifiées, il pense qu'il arrivera à 160 à la fin de son travail l'année prochaine. Donc tu as des plantes médicinales, on peut vraiment trouver des miracles, ouais. Et ce n'est pas une parole en l'air. Ici sont nés des stars de l'industrie cosmétique. Quand il y a 5 ans on s'est dit on va construire ce petit labo je veux dire et puis on va essayer d'arriver à faire quelque chose. Et maintenant tu as le marongui qui a été mis au point entre ici et les laboratoires là-bas. Mais comme la base des extractions c'est Chantal qui les fait avec le Saboute ici pour le faire. Et ce produit va sortir, ça va être le prochain produit phare de chez Chanel tu vois. Donc c'est-à-dire qu'on est capable ici de trouver le top du top parce que c'est les plantes le top. Tu vois c'est pas nous qui sommes les meilleurs techniciens du monde mais c'est la nature qui t'offre tout ça. C'est la nature qui t'offre tout ça. C'est la nature qui t'offre tout ça. Je veux dire pour trouver le premier infirmier. Donc là tu peux pas faire du développement si tu n'as pas des corps sains comme on dit tu vois. Donc là ce n'est pas possible. J'irais en vitesse à Nocibé voir l'île Anguilang. Ambavanias compte aujourd'hui 1500 habitants dont 800 enfants. Ils font aujourd'hui leur rentrée des classes. Un stylo, un crayon de papier, une règle, un cahier. Ce qu'il y a de surtout génial c'est de voir Séverine qui s'en occupe. Parce que investir si tu veux dans un pays comme ça, je dirais plus d'avoir des enfants qui vont à l'école. Tu as plein de cas d'études qui les font. Plein de gens veulent construire des écoles. Ce qui est difficile, c'est de faire que j'ai démarré ça il y a 10 ans. Les écoles sont toujours là, il y a toujours des gens qui les encadrent. Et puis c'est ça qui progresse. C'est un vrai coup de pouce que tu peux donner et non pas t'en occuper à permanent. C'est ça la grosse différence ici et ça, ça me fait vraiment plaisir. Après les cours, direction le potager pour les travaux pratiques. C'est un jardin d'apprentissage. L'objectif c'est à la fois de pouvoir communiquer quelques notions en termes de culture maraîchère et d'agriculture. En termes de nutrition également. Et quelques notions élémentaires de sciences naturelles et de connaissances usuelles. L'autre victoire de l'ONG, l'autre victoire de la forêt, c'est ce centre de soins. Là, on est dans le centre de santé, mais sur lequel a été adjoint une salle d'accouchement. Il y a une petite fille qui vient de naître cette nuit, donc on va aller voir. Pour accueillir Alice, le nouveau né, toute la famille a fait le déplacement. Comme ils sont loin isolés, tu peux pas juste avoir un lit, sinon la famille peut pas être là, comme ils viennent de très très loin à pied. C'est des trucs auxquels tu ne penses pas au début. C'est pas des logiques occidentales, c'est pour ça qu'il faut écouter les gens. Le centre compte actuellement deux salariés, une sage-femme et une infirmière. Quand je passais, elle me voyait passer tout le temps. Elle habite dans un autre village, le premier village là-bas. Et puis un coup, elle est venue me voir, quand elle a vu ça, tu vois, elle est venue me voir. Elle me dit, mais monsieur Bérard, moi je suis infirmière ! Il y a 50 ans, toutes ces collines étaient couvertes d'arbres. Aujourd'hui, la forêt ne représente plus que 7% de la surface de l'île. C'est sur la côte Est, à 8 heures de route et de pistes, sur les bords de l'océan Indien, que subsiste l'un des derniers massifs. Là, on est arrivés à Manambat. On va traverser le lac et on va remonter le canal pendant une heure et demie, pour arriver jusqu'à la forêt de Vuyiboul, qui est ce dernier reliquat de forêt primaire de la forêt littorale. Il faut dire qu'on a ici quatre espèces d'arbres qui sont menacées d'extinction immédiate. C'est sur les bords du canal des Pangalans qu'Olivier a une nouvelle fois trouvé la solution. Grâce à ces arbres qui poussent les pieds dans l'eau. Tout ça, c'est du niaouli, dont on extrait une huile essentielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené ici aussi, par le canal, des Alambics au village qu'on va voir. Et maintenant, ils distillent, ils produisent du niaouli, plusieurs centaines de kilos par an d'huile essentielle, qui est très antibactérienne, qui est utilisée en pharmacie. En parfumerie, ça ne marcherait pas, parce que l'odeur n'est pas terrible, terrible, mais qui a des forts pouvoirs antimicrobiens et qui est utilisée aussi bien en parapharmacie qu'en aromathérapie. Olivier connaît ses villageois depuis 15 ans. Jean-Paul, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien ? Très bien. Monsieur Ranard, comment ça va ? Andra Nakout était un village en grande difficulté. Il subsistait grâce à la pêche, mais surtout en abattant des arbres pour en faire du charbon de bois. Aujourd'hui, grâce aux feuilles de niaouli, ils peuvent compter sur un revenu régulier sans détruire la forêt. Et depuis peu, à la distillerie, un nouveau pas a été franchi. Et là, tu vois, il fait sécher les feuilles pour faire fonctionner les chaudières. Et donc là, maintenant, ici, tu as zéro consommation de bois. C'est que les feuilles qui marchent. Ça marche maintenant, la chaudière à améliorer ? C'est génial parce qu'avant, ici, pour faire une cuisson, donc pour avoir deux litres et demi d'huile, il leur fallait une sterre de bois. Et là, il a suffi qu'on fasse venir deux jeunes ingénieurs français. On leur a mis un petit challenge, ils ont dit, trouvez-nous une solution technique. Et là, maintenant, ils utilisent moins de feuilles pour faire chauffer une cuve qu'ils n'en distillent. Donc maintenant, tu es totalement autonome en bois. Il n'y a plus du tout d'utilisation de bois pour distiller. L'abbé, ça s'appelle comment ? Le philicium. Le philicium. C'est une plante médecine contre la fatigue qu'on peut prendre en tisane quand ce sera un peu plus grand. Ça va donner la pêche. Dans la pépinière de Vouiboule, chaque visiteur a une mission. Il doit planter son arbre. Là, on va aller à la zone de reboisement. On va faire... Ébène, sa conale, cancium, plus de 10 variétés d'arbres sont disponibles à Vouiboule. Le programme de reboisement est personnalisé. Chaque parrain peut même suivre la croissance de son arbre sur Internet. Je viens de planter mon arbre. J'ai le point GPS pour le retrouver par satellite. Une fois qu'il aura grandi un peu, je serai peut-être très vieille à ce moment-là. Une approche ludique et efficace. Dans toutes les zones reboisées, la faune malgache s'est immédiatement réappropriée les lieux. Ici, c'est très sec. Mais là, t'as des petits ruisseaux. Des fois, t'as des bébés croco. Dans les lacs, c'est impossible de les voir deux jours. Mais des fois, dans les petits ruisseaux, comment les voir ? Je sais qu'il y a un petit ruisseau là. Olivier retrouve très vite ses réflexes de chasseur de croco du Nil. Une espèce qui vient du Mozambique. Pour nicher dans les lacs de Madagascar, ils ont dû traverser un bras de mer de plus de 400 km. Là, tu vois, il est tout petit, il est de l'année. Mais il pourrait atteindre 5 mètres, 5 mètres, 6 mètres, s'il était très vieux. C'est pas bougé. La queue est extrêmement puissante. C'est vraiment des animaux, tu vois, c'est tout un muscle en longueur. Donc, c'est ce qui leur donne leur capacité de nager dans l'eau, mais aussi, surtout, de bondir hors de l'eau. Alors, il a trois paupières. Déjà, tu regardes au niveau de l'eau. Quand il met sa tête dans l'eau, t'as juste les narines qui sortent et les yeux qui sortent. Et t'as même une paupière, t'as une troisième paupière qui est une paupière transparente. Tu vois, quand il ferme l'œil, tac, t'as cette paupière-là qui est transparente. Tu vois ça ? Et ça veut dire qu'en fait, quand il est sous l'eau, il peut garder ses yeux ouverts. C'est comme si il mettait son masque, quoi. Et à l'intérieur de la bouche aussi, il a un clapet qui lui permet d'ouvrir sa gueule sous l'eau sans se noyer. ... Bonjour, Robert. Ouais. T'as été malade, alors ? Oh oui, non, mais enfin, qu'est-ce que tu veux ? Moi aussi, j'ai fait des flébites, pas lu, bien sûr, et j'ai attrapé, merde. Le typhus. Ah non ? Le typhus, c'est pourtant le vacciner et tout, hein, mais ça marche pas à tous les coups. Mais c'est pas une maladie désagréable en ce sens que tu es complètement inconscient dans les vapes. T'as été un peu shooté. Complètement. Y a rien qui se passe dans la tête. Bon. Éducateur à la retraite, Robert a construit une demi-douzaine de bâtiments pour l'ONG. Actuellement, il est sur un projet insolite qui mobilise toutes les forces vives du village. Ça, ce sont les joueurs de foot de l'équipe de Tampin, qui sont en train de creuser le canal pour sortir le bateau solaire. L'enthousiasme des footballeurs terrassiers est tel que dans deux semaines, la communauté disposera d'un nouveau bateau municipal à énergie solaire. Sur l'île de Nocibé, au nord de Madagascar, il y a urgence. Il y a des poissons endémiques parfois de chaque lac ici. C'est-à-dire des poissons que tu trouves nulle part au monde qu'ici. Et parce que les paysans, ils ont rien d'autre que de la culture surbrûlée, ils ont brûlé ici le champ pour planter des trucs qui vont rapporter rien du tout. Et là, tu arrives à un phénomène d'érosion qui va nous ramener de la terre dans le lac. Et les poissons, ils sont habitués à une qualité de l'eau. Et parce qu'ils n'auront plus cette qualité de l'eau, ils vont étouffer, ils vont en mourir. Et tu as le même processus au niveau des récifs coralliens. C'est là que la production de 70% des réserves marines, des poissons dans l'ensemble des océans, se fait dans les récifs coralliens. Donc là, on est en train de détruire, parce qu'on n'est pas capable de filer un coup de pouce aux paysans pour qu'ils fassent autre chose que de la culture surbrûlée. Les lacs de cratères constituent également la seule ressource d'eau potable de l'île. Il a donc fallu trouver un moyen pour changer les habitudes et fixer le sol des berges. Là, c'est en fait du vétiver qui est fait pour montrer comment on fixe le sol, comment on arrête l'érosion. Avec ces bandes d'herbes qui vont pousser et qui ont un système racinaire très très fort, et bien quand ils vont être tout jointif, une fois qu'ils auront un peu grandi, quand le sol, il se retrouve arrêté par ce vétiver qui est planté. Et le but, c'est d'arriver à protéger la qualité d'eau des lacs, grâce à en mettant du vétiver tout le long. Et après, ils vont planter au milieu de l'îlang-îlang. L'îlang-îlang, ces fleurs sont l'or jaune de Madagascar. Importé d'Asie du Sud-Est, il est productif quatre ans après avoir été planté. L'îlang-îlang est un parfum très très puissant, très fort, très fleuri, qui est utilisé dans beaucoup 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 de parfums. Mais il y a aussi des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés maintenant en cosmétique, pour la qualité des cheveux. C'est vraiment un chouette produit. Le marché de l'îlang-îlang est international. Avec le tourisme, il fait quasiment vivre tous les habitants de l'île. Lorsqu'il y en a beaucoup, lors de la saison, un cueilleur peut avoir environ 40 kilos. Ils sont payés par mois. Ça dépend des quantités qu'elles ont obtenues durant un mois. Et la moyenne ? À la moyenne, environ 250 000 FMG. 250 euros, c'est deux fois plus que le salaire minimum de Madagascar. L'îlang-îlang doit absolument se cueillir à l'eau. Car de sa fraîcheur dépend la qualité de son huile essentielle. C'est l'échantillon de la qualité supérieure qu'on va ramener en France pour le faire analyser. Et c'est là où on va essayer de filer un coup de main à Adana pour que lui-même puisse filer un coup de main aux communautés ici, et qu'il trouve des marchés plus directs. Plus l'huile est de qualité, et plus elle se vend cher. Donc là, il y a une petite fortune ? Pour eux, surtout. C'est eux qui vont faire tous les sous avec ça. Mais effectivement, il y a plus de 1000 euros, et quand tu penses que le salaire minimum est à 100 euros par mois, donc ça veut dire que là, tu fais vivre une dizaine de personnes chaque fois, si tous les mois, ils exportent ça. Depuis 5 ans, l'ONG s'est dotée d'une vraie structure professionnelle pour assurer le contrôle qualité des productions. Elle fonctionne comme une entreprise privée. Là, on arrive chez Adana. Donc là, on va aller voir ce qu'il fait. C'est lui, maintenant, qui gère totalement Aroma Forest, et qui fait les exportations, les contrôles qualité, qui fait le commercial. C'est le maillon manquant que ne peuvent pas faire les communautés locales. Toutes les huiles essentielles produites par l'ONG transitent donc ici pour être filtrées, analysées, et enfin certifiées avant l'exportation. Là, vous avez combien ? Une dizaine d'huiles essentielles, maintenant ? 15. 15. 15. 15 huiles essentielles. 15 huiles qui vont donc des Ylang Ylang qu'on a vues jusqu'au sarro qui est aussi utilisé en cosmétique, qui part chez Yves Rocher aussi. Il y a des géraniums un petit peu qui partent aussi chez des clients de parfumerie. Et le gingembre aussi qui va partir pour Chanel va aussi passer par cette place-là. Plusieurs échantillons sont préparés. Donc tu me donnes ça, tu m'étiquettes ça pour Mane, et puis si tu veux, tu m'en donnes trois autres que je pourrais faire. C'est bon ? Bon, écoute, moi je récupère. Olivier part demain pour la France. Il doit rencontrer des parfumeurs, mais aussi les grandes marques de la cosmétique. Paris est à 9000 kilomètres, plus de 10 heures d'avion. Aéroport Charles de Gaulle. Olivier n'est pas venu les mains vides. Tous ses rendez-vous sont dans les beaux quartiers. Et là, on est sur les Champs-Elysées à Paris. C'est un peu boisé, mais ce n'est pas les mêmes forêts quand même. Et là, on va aller chez Deux Sanches, des partenaires qu'on a réussi à impliquer dans le système, et qui cherche à s'approvisionner maintenant de façon bien déterminée, savoir d'où viennent les produits. Donc je leur amène des nouveaux produits, et on essaie de les impliquer avec des actions de terrain aussi. Ce qui marche bien. Le groupe collabore depuis trois ans avec l'homme et l'environnement. Bonjour mesdames. Ça va ? Elle vient ? Oui. On se demandait si tu allais venir avec ton chapeau, et Elodie m'a dit, mais il a toujours son chapeau. Il a toujours son chapeau ? Non mais attends, je veux dire, tout le monde n'a pas la chance d'aller dans les Champs-Elysées. Il faut savoir se protéger. Avec Elodie, la responsable des produits, Olivier présente l'Ylang Ylang de Nocibé. Très bien. On va s'installer ici. Alors je t'ai ramené un petit échantillon des productions qui sont sur site maintenant. Super. Tu peux envoyer ça à l'usine. Et ils vont voir si ça colle au niveau de la qualité et ce qui a été fait. C'est formidable. Et voir ce que ça donne dans le shampoing. Tu en as là du shampoing ? Oui. Donc on a notre shampoing. Donc nous, on utilise l'huile essentielle qu'on incorpore à notre formule de shampoing, qui est notre shampoing pour cheveux secs et fragilisés. Voilà, si tu veux avoir un aperçu de ce que ça donne dans le produit film. On le retrouve quand même. C'est très bien. C'est un bon mélange. C'est bien. C'est un des shampoings les plus plébiscités de notre gamme. Ah oui ? Comme c'est notre cœur de cible en termes de clientèle, il fonctionne très très bien. Benjamin Dessange, le patron, entraîne Olivier dans le salon prestige de la marque. Il souhaite qu'il rencontre les clientes. Et comment vous me sentez ? Très bien. C'est tout à fait génial parce qu'effectivement, ça fait quand même un contraste entre les zones de production. C'est pas le même milieu. Mais c'est bien de voir à quoi ça sert. C'est vachement génial de faire le lien. La prochaine fois, vous viendrez là-bas dans la forêt. Je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est très intéressant et important de connaître la provenance entre les produits. Le succès commercial des produits naturels est en pleine expansion. Olivier veille à ce qu'il ne se limite pas à une simple opération de marketing. Il ne faut pas se raconter des histoires. Les gens qui sont là, ils vivent dans le luxe. Ils sont à 100 000 lieux de gens impliqués dans des ONG. Il faut être réaliste. La règle, c'est de dire, moi, je ne vais pas venir faire le clown. Je veux dire, discuter avec les gens, parler des choses. Si c'est juste pour avoir des produits équitables. Non. Si vous voulez jouer le jeu, on va jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que, Benjamin Desans, vous allez vous impliquer. Vous allez financer des actions de terrain. Ce n'est pas juste acheter des produits équitables. Il faut qu'il y ait une vraie implication des gens du Nord maintenant pour préserver cette forêt qui est le capital, qui est la réserve des produits naturels qui sont les actifs. Donc les gens, ils ne le voient pas obligatoirement. Chacun est dans son monde. Et il faut des gens qui fassent le lien. Et que les entreprises s'engagent. Il faut qu'elles s'engagent pour de vrai. Merci beaucoup pour cette visite. A bientôt. Au revoir. Ambassadeur et négociateur de talent, Olivier a obtenu gain de cause chez plusieurs grandes marques de cosmétiques. Elle finance toutes aujourd'hui des programmes de développement durable. Dans 500 mètres, prenez la deuxième sortie vers le route de Nice. Près de Grasse, chez Man, la sixième entreprise mondiale de création d'arômes et de parfums, Olivier veut passer à la vitesse supérieure. Un pari qui est loin d'être gagné. Là, on va essayer de trouver des gens qui sont capables d'acheter des volumes importants, de développer des nouveaux produits en parfumerie, mais surtout d'acheter des volumes beaucoup plus importants que des petits développeurs ou que de l'industrie cosmétique. Dans son sac, Olivier espère avoir apporté de quoi séduire. Est-ce que je peux vous faire sentir un truc que moi j'ai, qui ont été fait à Madagascar, mais qui n'est pas du tout des odeurs classiques qu'on a ? C'est très peu de rendement, mais ça j'aimerais bien avoir votre avis. Les nez de l'entreprise passent l'odeur au crible. Il est étrange. L'herbe des rois. C'est joli, non, déjà ? N'est-ce pas ? Ça fait un peu vert pour moi. Quand même. Mais bon, c'est pas péjoratif. Au niveau industriel, les places sont chères. Voilà, c'est ça. Là, quand on revient, en fait, j'aurais toujours la rationalité, et puis les échanges qu'on a pu avoir ensemble, justement. Les contraintes industrielles. Mais avant tout aussi, c'est d'éviter, par contre, c'est de donner le faux espoir. Pour les nouvelles essences, seul un projet sur 10 aboutit. Le deuxième problème du naturel, toujours, c'est avec les réglementations qu'il y a, où on a des fois des soucis d'utilisation parce qu'il ne faut pas d'allergènes sur les produits finis. Donc, malheureusement, le naturel, il y a toujours un petit peu, quoi, des PPM. Mais quand c'est pas des pourcentages, c'est des PPM de produits qui sont, de constituants qui sont classés allergènes. Donc, de temps en temps, on a des difficultés à l'utiliser. PPM, abréviation qui signifie partie par million. En clair, cela veut dire que même en quantité infiniment petite, un composant d'une nouvelle huile essentielle peut provoquer des allergies. L'avenir industriel de l'huile est alors compromis. Il faut plus de 5 ans pour qu'une nouvelle huile passe tous les tests. Une fois certifiée, elle est utilisée en fonction de son prix. On a des matières premières qui vont représenter quelques dizaines d'euros au kilo et d'autres qui vont représenter plusieurs milliers d'euros au kilo. Donc, tout l'art est d'arriver à jongler et associer ces matières premières, en respectant aussi les contraintes financières d'un brief, puisque lorsque l'on travaille pour nos clients, nous, en fait, on travaille au niveau de prix demandé par notre client. Juste pour l'Hexagone, le marché des huiles essentielles représente plus d'un milliard d'euros. Le plus gros des volumes de production est utilisé pour les savons, les gels de douche, mais aussi pour masquer les odeurs désagréables des détergents dans les produits de nettoyage. Les plus chers sont réservés à la parfumerie fine. Là, vous avez de quoi vous acheter ? Plusieurs grosses voitures. Absolument. Cette pâte est faite à partir de rhizomes d'iris. Elle coûte plus de 100 000 euros le kilo. L'avenir de la forêt passerait-il par l'argent ? Moi, je me suis retrouvé décalé il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à dire qu'il faut inclure de l'économie dans l'environnement. Mais qu'est-ce que fait Olivier ? Il fait du business ou alors il fait de l'environnement ? Donc là, maintenant, les gens se disent, tiens, il faut peut-être penser autrement. Donc là, je ne deviens plus un alien, je deviens un précurseur. Donc ça, ça devient génial maintenant. Maintenant, il faut qu'on arrive à accélérer les choses, puisque maintenant, les gens sont prêts à accepter ces nouveaux modèles, se dire qu'on va inclure de l'économie dans l'environnement, et on ne va pas faire l'un opposé à l'autre. Maintenant, on arrive dans quelque chose qui, ça fait du sens pour les gens. Au salon du bio, à Paris, Olivier a rendez-vous avec un ancien stagiaire qui s'est lancé dans l'aromathérapie. Je suis un peu perdu. Son stand est quelque part au milieu des 500 exposants. Est-ce que vous savez, pour aller au numéro O ? O ? Tout au fond en fait, parce que c'est par alphabet. Là, vous êtes endettés. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ici, il y a de tout. Et tout se veut bio. Carité sauvage, tout le carité du monde est sauvage. Donc là, tu vois aussi un peu, on est à la limite entre les gens super engagés qui sont géniaux, et quand même un peu de marketing, des fois, qui va un peu loin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Salut. Ça va bien et toi ? Ça marche ? Ça bosse. Tu gagnes des sous ? Il faut. Mais là, on est chez Simon. C'est Simon qui a monté sa petite société astérale. Simon qui est un pur et dur, un vrai, tu vois, qui a été formé chez moi, tu vois, il y a quelques années. Et qui a monté sa petite entreprise qui vend des huiles. On peut parler de la cannelle, par exemple. Au niveau immunitaire, ça c'est une plante qui est formidable. En huile essentielle assez délicate et utilisée parce que très agressive. Là, vous avez un produit qui est d'un usage beaucoup plus familial, beaucoup plus grand public. Donc on va par exemple appliquer, mettre directement en bouche plusieurs coups de spray. Donc on peut prendre ça l'hiver pour se protéger, c'est très bien. L'engouement des Français pour les plantes médicinales est phénoménal. Ils sont aujourd'hui les deuxièmes consommateurs européens, juste après les Allemands. Grâce à cette demande, chaque année, de nouvelles plantes, de nouveaux produits sont découverts et mis sur le marché. Le sarro, c'est moi qui l'ai mis au point, qui a inventé le nom sarro, tu vois. Il y a dix ans, il n'y a pas plus que ça. Et maintenant, tu as vu des gens qui te disent, moi ça m'a changé la vie, ça m'a soigné, ça m'a soigné l'esprit, ça m'a soigné le corps. C'était antibactérien. Quand j'ai mis le sarro au point, je l'ai mis parce que les Malgaches dans l'Ouest Malgache, ils utilisaient une plante qui s'appelle en Malgache le Mandravasar. Je ne vais pas faire de marketing avec ça, tu vois. Mais le nom même de la plante, ça veut dire qu'il tient le mal éloigné. Ensuite, j'ai pris cette plante, je l'ai distillée. Et Simon était à l'époque stagiaire chez moi, tu vois, j'ai fait. Et quand après je suis passé en laboratoire de chimie, tu regardes, tu la testes sur différentes bactéries. Et là, paf, 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 tu te rends compte que la plante, elle soignait tout. J'ai même retourné l'échantillon au labo parce que ça soignait tellement tout. Je me dis, ils ont dû se tromper. Les mecs qui me revoient la deuxième analyse, tu sais, des staphylococques dorés, des machins comme ça, qu'on n'arrive pas à soigner dans les hôpitaux. Paf, le sarro, il était efficace quand tous ces trucs-là. C'est donc logiquement que de plus en plus de plantes s'affichent aujourd'hui dans les pharmacies. Là, on est vraiment dans des produits pharmaceutiques avec des vertus thérapeutiques. Et tu vois, par exemple, ici, avoir de l'hélicryse de Madagascar. Qu'est-ce que c'est l'hélicryse ? L'hélicryse, c'est une petite plante qu'on a trouvée à Wouiman, donc dans la forêt où on était, et qui va être utilisée ici pour tous les problèmes respiratoires, pour les grippes, les angines. C'est parfait, c'est antibactérien, c'est antiviral. Donc ça va traiter beaucoup mieux. Une angine, c'est viral, je veux dire, tu la soignes pas, je veux dire, avec des antibiotiques. Et là, tu vas avoir un traitement qui va être parfait avec des hélicryse. Mais les médicaments ont commencé à partir des plantes. La première plante, il y a eu le quinquina, l'acide salicylique, l'aspirine qui a été extraite du sol. Enfin, il y a énormément. Depuis 20 ans, 50% des médicaments anticancéreux qui ont été mis au point ont été à partir de molécules identifiées dans des plantes. Et tu as des médicaments, je veux dire, donc la Madagascar exporte des containers entiers de pervenches de Madagascar qui sert à créer un médicament contre la leucémie infantile. 80% des enfants qui sont atteints de leucémie infantile maintenant sont traités grâce à cette petite pervenche de Madagascar. L'hémisphère Nord, soigné par l'hémisphère Sud. Réalité ou utopie ? C'est à Tanana Rive qu'Olivier apporte sa réponse. Dans cette maison, une équipe de jeunes ingénieurs malgaches, forts de leur expérience acquise avec l'homme et l'environnement, conseillent depuis un an d'autres ONG un peu partout dans le monde. Et là, tu as un bon exemple. Au Népal, ils avaient déjà de la production de certaines huiles, mais qui étaient juste vendues en Inde à bas prix. Et donc le boulot de Chantal, c'est de regarder les analyses et de voir, je veux dire, pour que les huiles qui produisent là-bas, savoir comment on va les normaliser pour qu'elles trouvent des marchés qui soient plus intéressants auprès d'industriels plutôt qu'avec des intermédiaires vendus pas cher, simplement parce qu'il y a un tout petit manque de technique. Le succès de la structure est impressionnant. En un an et demi, on a développé dix projets. Donc on a des projets au Népal, qu'on vient de dire, au Cambodge, Madagascar, bien sûr, c'est l'historique, au Cameroun, Burkina Faso, Bénin, au Sénégal, on vient de démarrer, le Pérou, l'Équateur, le Nicaragua, la Colombie. Donc là, c'était la première phase. En un an et demi, on a pu faire ça. Donc nous, on est sûrs, je veux dire, que si on continue à avoir cette équipe qui nous permet de coordonner, on est efficace, on est à bas prix et on arrivera en fait à développer 50, 100 projets. Loin des programmes institutionnels, des inerties administratives, la petite équipe d'Olivier a ouvert la voie. Aujourd'hui, grâce à des programmes simples et efficaces, en replaçant les populations locales au centre des programmes de protection de leur environnement, chacun y trouve son compte. 100, 100. 100, 100, 100. 100. Merci.